Jésus n'a pas connu que des succès dans sa prédication du royaume des cieux. Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? C'est ce constat qui est prononcé par les propres disciples de Jésus dans la page d'évangile de ce jour. Dans son discours sur le pain de vie, Jésus vient juste de dire qu'il faut manger sa chair et boire son sang pour obtenir la vie éternelle. Sans parler de cannibalisme, le fait de consommer du sang pour un juif est interdit, car le sang contient l'âme. Les propos de Jésus sont donc proprement inacceptables. Même pour ses propres disciples, issus du judaïsme. Si bien que beaucoup de ses disciples s'en retournent et cessèrent de l'accompagner, nous y t'il dit. La parole de Dieu, elle n'est pas destinée à nous rassurer, à nous maintenir dans nos certitudes. Elle vient révéler nos failles, nos manques. Elle vient briser nos rêves de perfection, mais elle vient aussi nous consoler en nous dévoilant la miséricorde d'un Dieu qui veut faire sa demeure en nous et nous faire vivre de sa vie. Pierre l'a bien compris, comme l'illustre son exclamation. C'est cette vie du ressuscité qui a fait sa demeure en lui, qui permet à Pierre de continuer l'œuvre du Christ et d'accomplir à son tour des miracles jusqu'à ressusciter Tabitha qui était morte. Par le baptême et l'Eucharistie, nous sommes devenus le corps du Christ. Nous sommes ses jambes pour rejoindre les hommes. Nous sommes ses mains tendues pour relever. Nous sommes ses yeux et son sourire pour entrer en relation. Entretenons en nous cette vie du ressuscité, en nous nourrissant et surtout en cette période où nous ne pouvons pas communier au corps du Christ de ses paroles, de ses paroles de la vie éternelle pour rester fidèles à notre mission. Bon courage à tous.